Bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique. Ce podcast a pour but de rendre accessible et surtout compréhensible le développement personnel, l'univers, de l'énergie et de la spiritualité. Mise en lumière holistique est là pour vous apporter des clés de compréhension dans votre cheminement intérieur spirituel, des clés pour avancer, comprendre et œuvrer sur vous-même. Je suis Véronique Torézin, coach, mentor et thérapeute holistique antique et c'est la maladie, une sclérose en plaques, maladie neurologique dont je suis atteinte depuis plus de 15 ans qui m'a permis de découvrir et plonger dans le monde énergétique il y a plus de 10 ans maintenant. De par mes propres expériences, mes connaissances acquises, mes compréhensions qui sont devenues aujourd'hui mon expertise, je vous accompagne avec ce podcast pour un moment de partage afin de vous permettre de transformer votre monde intérieur et votre vie pour retrouver votre pouvoir intérieur et votre souveraineté. Chaque semaine, seule ou avec des intervenants, j'aborderai de nombreux aspects de l'univers énergétique, tels le lâcher prise, la confiance en soi, les différents plans de conscience, la médecine traditionnelle chinoise ainsi que bien d'autres pratiques de la spiritualité. Et surtout, une notion chère à mon cœur, l'ancrage, la clé de votre être. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique. Et aujourd'hui, je reçois une invitée. En fait, je reçois de nouveau une invitée et qui avait eu d'ailleurs, qui m'avait fait l'honneur d'être ma toute première invitée pour ce podcast où on avait parlé feng shui. Alors, pour savoir déjà ce que c'est que le feng shui, je vous laisse réécouter avant tout l'épisode 4 du podcast Mise en lumière holistique. Et j'ai donc la joie de retrouver Charlotte Bouline. Coucou Charlotte. Coucou Véro. Et je suis très heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode où aujourd'hui, on va approfondir une notion bien particulière, c'est-à-dire qu'on va avoir un fil conducteur tout au long de cet épisode. Mais avant tout, avant d'annoncer ce fil conducteur, est-ce que tu veux nous reparler vite fait ? Parce que c'est ce que je viens de dire, il y a l'épisode numéro 4 au cas où, si les personnes veulent découvrir ce que c'est que le feng shui. Mais rapidement, c'est quoi le feng shui ? D'abord, merci beaucoup de m'avoir invitée à nouveau sur ton podcast. Je suis ravie d'être par ici à nouveau. Alors, le feng shui, c'est un art qui nous vient de la Chine. C'est un art qui a plusieurs milliers d'années et qui est né en même temps que la médecine traditionnelle chinoise et l'astrologie chinoise. Et en fait, c'est un art qui nous permet de comprendre comment nos lieux de vie impactent notre vie et comment nos espaces reflètent nos processus internes. C'est pourquoi je répète souvent notre monde extérieur et le reflet de notre monde intérieur. Moi, personnellement, je pratique le feng shui comme un outil de connaissance de soi et de développement personnel. C'est-à-dire que, et pour l'avoir vécu, en regardant le plan d'une maison, tu es capable de raconter la vie de la personne. À peu près, à peu près, oui. Elle est modeste parce qu'à peu près a été parfait pour moi. Donc, effectivement, et là, d'un seul coup, on ne peut plus rien cacher à Charlotte. Le fil conducteur de ce nouvel épisode avec toi, on part sur une notion qui va parler à beaucoup de personnes, voire à chaque être humain. C'est la notion d'abondance. On s'est dit, pourquoi pas partir sur justement cet épisode, sur cette abondance et déjà peut-être clarifier ce terme d'abondance. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ce terme-là ? Parce qu'on parle toujours d'abondance financière, matérielle. Mais est-ce que finalement, ça peut être bien plus que ça ? Ou c'est uniquement des zéros sur un chèque ? Oui. Alors moi, ça me paraît important de clarifier ce que c'est l'abondance parce qu'effectivement, on croit. Pour beaucoup, l'abondance signifie beaucoup de zéros sur notre compte en banque. Et moi, personnellement, même si aujourd'hui, on va parler beaucoup d'abondance matérielle, parce qu'on est dans le matériel, on est dans les murs, dans notre maison. C'est ça, on s'appuie sur la maison quand même. Voilà. Pour moi, je définirais l'abondance comme plus que ce que j'ai sur mon compte en banque. C'est vraiment ma capacité à apprécier ce que j'ai. Je ne sais pas si ça te parle. Si, c'est joliment dit en plus. C'est quel chakra, ça, l'abondance ? L'abondance, bonne question. Ah si, ça va être le chakra racine quand même. Ça va être lié à l'ancrage. Puisque finalement, c'est tout ce qui va être matérialisé dans ta vie. Donc, tout ce qui est matérialisé dans ta vie, et pas forcément que des zéros sur ton compte en banque, ça va passer par le chakra racine et ça va passer par cette notion d'ancrage. C'est-à-dire que ce que tu désires, mais surtout ce que tu veux concrétiser comme idée dans la matière, ça va passer automatiquement par la mise en mouvement de l'ancrage. Donc, on est plutôt sur le bas des chakras en fait. Chakra racine et chakra sacré. Le sacré, oui, j'allais dire ça aussi. Également, puisque le chakra sacré, tu vas être sur la notion du plaisir et du plaisir de vivre. Donc, du coup, effectivement, par rapport à les références que tu as faites, c'est-à-dire que je prends du plaisir dans tout ce que j'ai autour de moi, dans tout ce que je suis capable de créer et dans tout ce qui vient à moi et tout ce que vraiment dans les petits riens de mon quotidien. Voilà, exactement. Merci à vous. Donc déjà, on commence déjà avec deux chakras sur lesquels bosser. C'est ça. Si vous voulez travailler l'abondance. Bon, là, on va quand même un peu plus parler feng shui, donc on va rester quand même vraiment sur le côté matériel. Parce que oui, déjà aussi, également, c'est-à-dire qu'il faut voir l'abondance. Au lieu de voir l'abondance par des zéros sur un chèque ou un compte en banque, l'abondance, petit rappel, ça reste quand même une énergie, ça reste une vibration et une fréquence. Exactement. Et ça va dépendre aussi sur laquelle on va se brancher. Est-ce qu'on va se brancher sur une notion de manque ou justement de se sentir illimité derrière ? Voilà, donc c'est selon la vibration que l'on va avoir par rapport à cette notion d'abondance. Parce que oui, il y a certaines personnes qui peuvent avoir peur, justement, de cette abondance. Mais l'abondance, ce n'est pas forcément une abondance financière. C'est-à-dire, je ne sais pas, ça peut être, vous avez un potager et vous récupérez des centaines de kilos de fruits et de légumes, ça va être de l'abondance. D'avoir des amis qui vous apportent au quotidien des choses, ça va être de l'abondance. Il ne faut pas rester forcément que sur cette abondance, cette notion vraiment matérielle, ce n'est pas avoir un objet plus un autre objet plus un autre objet. L'abondance peut avoir une multitude de facettes. L'abondance de temps. Exactement, aussi. Parce que c'est vraiment, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette abondance, justement, du coup, c'est une énergie. Exactement. Et c'est pour ça qu'on peut l'aborder depuis le Feng Shui. C'est quoi l'énergie au Feng Shui ? C'est quoi l'énergie en Feng Shui ? En Feng Shui, l'énergie, c'est un peu notre matière première. C'est ce qu'on appelle le Qi Qi, comme en médecine traditionnelle chinoise. Tout à fait. Et c'est en fait, c'est tout ce qui nous entoure. Nous, on est fait de Qi, on est fait d'énergie, mais tout est fait d'énergie. Et c'est pour ça qu'en fait, on rentre en résonance avec nos lieux de vie. Les énergies, comment on pourrait dire ça ? C'est-à-dire que grosso modo, ta maison est ton propre reflet. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Quand tu fais une expertise de maison, tu découvres toute la vie de la personne qui habite. Exactement. Donc en fait, si on en revient à l'abondance, si la personne a certains blocages au niveau de l'abondance, quand on va faire une expertise, on va avoir certaines choses. Ça se retrouve comme par exemple le Sud-Est. Le Sud-Est, c'est le secteur qui représente notre relation à la matérialité, donc à l'argent. Donc si en faisant une expertise, je me rends compte qu'on a par exemple des toilettes au Sud-Est ou un escalier au Sud-Est ou une pièce avec tout notre bazar qu'on ne sait pas où mettre, on va se rendre compte que la personne a quelque chose à travailler sur sa relation à la matérialité. Par exemple, on peut regarder aussi le secteur Nord-Est. Le secteur Nord-Est, c'est le divin, mais c'est les aides aussi qu'on reçoit de la part des personnes qu'on a dans notre cercle. Et donc le Nord-Ouest, si on a quelque chose dans ce secteur qui nous parle d'une énergie stagnante, on va pouvoir regarder si par exemple la personne a une difficulté à recevoir, si elle ne se sent pas digne par exemple de recevoir. Donc il va falloir travailler cette notion du recevoir. Et là, on est sur le chakra du cœur, apprendre à donner et à recevoir. Parenthèse terminée. Mais tu sais que je suis en train de faire ce travail-là, d'essayer de mettre en parallèle les chakras avec les neuf secteurs de la maison. On en parlera plus tard. Bienvenue dans ma vie. C'est ce que je fais depuis 13 ans, de tout mettre, de tout lier, même avec la médecine chinoise effectivement. Et oui, cette notion de donner et de recevoir, ça se travaille parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui est inné. Il y a des personnes qui vont donner beaucoup plus facilement que recevoir ou inversement, des personnes qui vont recevoir beaucoup plus facilement que donner. Et ça passe par le chakra du cœur puisque donner et recevoir, ça passe par les mains. Et que du coup, on a des chakras dans les mains et qui sont en lien direct avec le chakra du cœur. Et je dis toujours, de toute façon, quand on donne quelque chose ou qu'on reçoit quelque chose, il faut que ça passe par le cœur. Ça ne peut pas passer par autre chose. Si ça passe par un mental, là, ce n'est pas gagné. C'est que derrière, il y a de la manipulation et des attentes. Donc, ce n'est pas fait sincèrement, généralement. Du coup, on parlait du Qi. Si le Qi en Feng Shui se base sur le Qi de la médecine chinoise, ce qui est le cas, en médecine chinoise, on dit effectivement que le Qi est en circulation permanente dans notre corps et que justement, quand il stagne, c'est ce qui va donner des douleurs. C'est-à-dire que si on a des douleurs dans le corps à un moment donné, c'est que le Qi ne circule pas. Est-ce que c'est la même chose dans une maison ? C'est exactement la même chose. Donc, en fait, le premier concept qu'on doit comprendre, c'est que l'énergie doit toujours être en mouvement. Comme dans le corps. Comme dans le corps. Et on va essayer d'éviter les énergies stagnantes. Donc, des fois, ça se manifeste dans une pièce en particulier où on va voir différents exemples. Oui. Mais alors, du coup, une des premières choses qui peut faire que le Qi stagne, dans nos espaces, c'est tous ces objets qu'on accumule et qu'on n'utilise pas ou dont on n'a pas besoin. Donc, en fait, la première invitation que je fais aux personnes qui nous écoutent, ça va être d'apprendre à se délaisser. À se délaisser de tout ce qu'on n'utilise pas. Donc, par exemple, les vêtements. Les vêtements qu'on en a tous, des vêtements qu'on ne met pas. Oui. Donc, regardez, par exemple, les vêtements que vous n'avez pas mis depuis six mois. Bon, en France, avec les saisons, il y a des vêtements qu'on n'a pas pendant six mois parce que c'est nos vêtements d'hiver. OK. D'accord. Mais regardez tout ce que vous ne mettez pas. Et aussi, essayez d'interpréter en vous pourquoi c'est si difficile de se défaire de ce vêtement ou de cet objet que vous n'utilisez pas depuis si longtemps. Moi, par exemple, dans mon cas, j'ai un cas, j'ai un exemple précis. Avant d'être consultante en Feng Shui, je travaillais en entreprise. Et il y a eu une période de ma vie où, pour moi, l'ambition, c'était super important. Et quand j'ai changé de vie, en fait, j'ai mis plus d'un an à me défaire de mes talons avec lesquels j'allais travailler au bureau. OK. Je les avais. Je n'avais aucune envie de les mettre, mais vraiment aucune. Je trouvais ça… je ne les supportais plus. Mais j'étais incapable de m'en défaire parce que je n'avais pas encore fait le deuil. Oui, le deuil n'était pas fait. D'une certaine charlotte, en fait. Donc, c'est pour ça que je vous invite à chaque fois à prendre conscience de ces processus internes, en fait. De voir l'attachement qui est lié, en fait, à ce vêtement ou à l'objet, en général. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce qu'il y a une peur ? Est-ce qu'il y a un deuil à faire qui n'est pas encore fait ? Est-ce qu'il peut y avoir aussi cette notion, justement, de comprendre aussi l'accumulation qui peut être nécessaire ? Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir, d'avoir, d'avoir encore plus, du coup, d'avoir… La peur du manque. La peur du manque qui se cache derrière, oui, tout à fait. Voilà. Donc, il y a toutes ces notions qui peuvent être là et qui nous empêchent, en fait, de nous délaisser, de nous détacher de certaines choses. On sait parfaitement qu'on n'en a pas besoin, qu'on ne les utilise pas, mais il y a un attachement. Donc, se défaire du superflu. Là, en disant ça, tu me fais un peu penser à Marie Kondo. Je ne sais pas si tu la connais, la japonaise. Alors, je ne sais plus, pardon pour ceux qui vraiment sont des adeptes. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'elle donne cet exercice-là. C'est-à-dire que style sur les vêtements, tu regardes le nombre de fois que tu as porté des vêtements et en fait, ceux que tu n'as pas porté style depuis deux ou trois mois, en fait, tu les vires. Parce qu'au final, il doit s'apercevoir que dans sa garde-robe, on ne va peut-être utiliser que 20, 30 ou 40 vêtements grand, grand, grand maximum. Et tous les objets dans une cuisine, ça va être exactement pareil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu n'as pas utilisé cet objet depuis plus d'un certain temps, mais un certain temps relativement court, en fait, tu t'aperçois qu'il ne te sert à rien, cet objet. Donc, elle te recommande, soit tu le donnes, soit tu le vends, soit alors tu t'en débarrasses. Exactement. Donc, tu es laissé du superflu. Voilà. Donc, faire le « deuil » et aussi se détacher de l'objet avec gratitude. C'est-à-dire que, ben voilà, pour un certain moment, cet objet m'a servi. Il a fait le taf. Et maintenant, je le donne ou je le jette, mais en restant sur une note positive, en fait. Oui. Que ce ne soit pas le détachement, souffert. Je te jette, je ne te veux plus. Et justement, ça peut être aussi intéressant de rentrer dans cette approche que chaque fois que tu vas acheter un nouvel objet, de te poser la question de quelle est son utilité. Oui, tout à fait. Combien de fois ça ne nous est pas arrivé d'acheter, par exemple, on revient sur l'histoire des vêtements parce que c'est quelque chose que tout le monde a vécu, c'est quelque chose de facile. Tu achètes un vêtement et en fait, tu ne le mets jamais. Je suis sûre que c'est un exercice pour tous ceux qui vont nous écouter. Regardez votre garde-robe et trouvez un vêtement que vous n'avez jamais mis. Et je suis sûre que plus de la moitié des personnes vont en trouver. Je confirme. Non, moi, après, en arrière-pensée, j'ai l'espoir de rentrer de nouveau dans certains vêtements. Du coup, on le garde et on ne l'a pas mis pendant un an, mais on le garde. Je te le confirme. Est-ce que je peux garder cet espoir quand même ? Oui, bien sûr. C'est gentil. Je ne voudrais pas t'enlever de son espoir. Ensuite, dans votre cuisine, il y a toujours, souvent, des aliments périmés dans le frigo. Donc, c'est pareil. On fait le tri. Les électroménagers, il y en a qu'on n'utilise jamais ou qu'on n'utilise plus, qu'on a utilisé, mais qu'on n'utilise plus. Donc, c'est pareil, il y a peut-être des gens qui en ont plus besoin que vous. Et ensuite, pour finir sur cette recola, c'est regarder les pièces de votre maison qui sont là où s'accumulent, en fait, les choses, là où il y a le plus d'encombrement. Parce qu'en général, ce n'est pas forcément dans toute la maison. C'est plutôt localisé. Et en fonction du secteur, il y aura une possible lecture à faire. Comme tout à l'heure, quand on parlait du Sud-Est, ce qui représente la matérialité, etc. C'est-à-dire qu'on ne va pas se mentir, on a quand même toujours tous une pièce ou un coin de la pièce où, effectivement, c'est un peu le fourre-tout, grosso modo. Ou le placard qu'on n'ouvre pas, parce que si on ouvre la porte, tout le temps. Seulement, le problème, c'est que là où est placé ce placard, a toute son importance, du coup, par rapport à toi et ta vie et ton abondance. Exactement. Voilà. Donc ça, c'était le premier pas pour s'assurer que l'énergie ne stagne pas. Ensuite, il y a une deuxième étape qu'on peut faire, c'est la purification énergétique. Parce qu'en fait, quand on va faire une purification énergétique, on va activer... Déjà, on va élever la qualité vibratoire du lieu. Oui, les fréquences. Et ensuite, on va mobiliser l'énergie peut-être dans des recoins ou dans des pièces qui ne sont pas forcément utilisées et du coup, où l'énergie a tendance à être plutôt stagnante. D'accord. Donc la purification va avoir comme but de mettre en mouvement ou de remettre en mouvement cette énergie. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que quand j'explique aux personnes comment faire une purification, on peut utiliser par exemple la fumée. Donc moi, ce que je trouve très pratique, c'est utiliser la sauge. La sauge blanche. La sauge blanche. Donc on allume la sauge blanche et on fait le tour de la maison en fait avec la fumée pour que la fumée se répartisse dans toute la maison. en insistant bien sur les recoins. Par exemple, je ne sais pas moi, le petit recoin qu'il y a à côté du canapé où il ne se passe jamais rien en fait. Oui, c'est ça, on ne passe jamais quoi. Voilà. Et on peut aussi avec un bol tibétain... Oui, le son. Aller dans ces recoins ou avec des cloches tibétaines, aller dans ces recoins ou dans ces pièces qui ne sont pas utilisées. Des fois, quand les familles, il y a plusieurs enfants, les enfants grandissent, ils s'en vont, leur chambre, elle reste là, mais elles sont inutilisées. Donc c'est bien de temps en temps d'y aller, de passer par exemple des cloches tibétaines, un bol tibétain, ou même de transformer ces pièces pour que ce soit une pièce de vie et que ce ne soit pas une pièce où l'énergie stagne. Le chat peut... Pour faire un bureau ou un atelier. Le chat peut avoir cette utilité-là également. Ah oui, bien sûr, oui. Parce que le chat a des capacités, en fait, à aller à des endroits où on n'a même pas l'idée de passer un coup de balai, par exemple. Et le chat en feng shui, il peut être très important. Enfin, moi, c'est ce que j'avais appris à l'époque, qu'effectivement, avoir des chats à la maison pouvait être super intéressant parce que, justement, il faisait circuler l'énergie, l'énergie stagnante, parce qu'ils allaient à des endroits où, des fois, tu dis, mais qu'est-ce que tu fous là ? En fait, il est en train, accessoirement, de nettoyer et de purifier ta maison. Oui. En plus, les chats, ils ont cette capacité de lire les énergies. Et même quand ils s'assoient sur nous, quand ils se mettent à ronronner sur nous, ce n'est pas anodin l'endroit où ils s'assoient. Voilà. Et un autre petit conseil pour mobiliser l'énergie, surtout dans les maisons, en fait, où les objets sont toujours à la même place, ce serait de commencer à regarder la déco qu'on a autour. Parce qu'en plus, ça devient un paysage. Donc, en fait, on ne se rend même plus compte de ce qu'on a autour de nous. Et de jouer, en fait, avec ces objets, de les changer de place, de les… voilà, de les changer de place. Et de cette manière, on mobilise un peu l'énergie aussi, on fait circuler l'énergie. Quand tu parles d'objets, tu parles de petits objets de décoration ou ça peut être quasiment jusqu'aux meubles ? Ça peut être depuis les petits objets de décoration jusqu'aux meubles. OK. Sachant qu'après, les meubles, il faut faire attention également où est-ce qu'on va les placer dans la pièce. Oui. Alors, si votre lit, vous avez toujours bien dormi et que vous avez un sommeil profond, ne bougez pas l'emplacement du lit, par exemple. OK. Mais par contre, ça signifie que si on fait des insomnies, l'emplacement du lit peut avoir son importance. Tout à fait. Et de se poser la question de est-ce que le lit est placé au bon endroit ? Oui, tout à fait. J'ai un exemple. Il y a pas longtemps, une personne qui m'a consultée, justement, elle ne dormait plus. Elle avait changé son lit depuis six mois. Et six mois qu'elle ne dormait pas, elle me dit « je me réveillais toutes les deux heures ». Comment tu as tenu six mois ? Je l'ai vécu également. Et c'est toi qui m'as fait bouger mon lit. Et puis, dans le cas de cette personne, on a bougé le lit. Et c'était in-made, il y a la première nuit. Elle a dormi plus d'huit heures. Elle a bien récupéré. Je confirme. J'ai passé huit mois avec des écouteurs dans mes oreilles pour écouter de la musique ou des sons blancs, les sons bleus pour pouvoir passer une nuit correcte. Pendant huit mois, c'était impossible. Et c'est la première chose que tu m'as fait faire. Tu m'as dit « mais pourquoi tu n'étais pas dans la bonne direction ? » Et en fait, j'ai remis le lit comme il était avant. Et là, d'un seul coup, j'ai passé une nuit et pareil, dormi huit heures d'affilée en disant « mais en fait, j'avais oublié cette notion-là ». Donc, en fait, ne pas changer ce qui fonctionne. Donc, si je dors bien, si je travaille super bien, j'ai le vent en poupe dans ma vie professionnelle, tout ça, je ne touche pas mon bureau, je ne touche pas mon lit. Par contre, si je ne dors pas bien ou si au bureau, ça ne se passe pas bien, là, on peut commencer à faire des essais. Évidemment, si on a la connaissance du Feng Shui, l'essai va être tout de suite plus efficace parce qu'on va le mettre tout de suite dans la direction appropriée. Voilà. Ensuite, pour finir sur la mobilisation de l'énergie en rapport à l'abondance, je vais faire une petite aparté sur les tirelires. Ah. Parce qu'en fait, une tirelire, on met des sous dedans. Généralement. Mais des fois, les tirelires, elles restent là pendant des années. Bah oui, mais c'est la petite souris qui est passée, qu'est-ce que tu veux ? Et les sous qu'on a dedans n'ont aucune… ne sont destinés à rien, en fait. Effectivement. Donc, moi, je ne suis pas contre les tirelires, mais j'ai envie de vous dire, si c'est une tirelire, quel est un objectif ? Un objectif, cet argent va servir à quoi ? Je vais me payer un voyage, je vais me payer… je ne sais pas. Quel est un objectif précis et quel est un objectif dans le temps ? Qu'elle ne soit pas là pendant dix ans. Parce que sinon, on est en train de faire stagner l'argent, alors qu'on a besoin que l'argent soit en mouvement permanent. Du style un conseil, parce que je… Alors, ça peut être le cas pour certaines personnes quand elles arrêtent de fumer, de se dire, tiens, l'argent que j'aurais mis dans le paquet de cigarettes, je le mets dans une tirelire, mais du coup, de se dire, j'ai un objectif, c'est-à-dire que cet argent-là, au lieu de m'acheter des cigarettes, du coup, ça va me servir à faire un voyage. Voilà, exactement. En plus, tu fais deux bonnes actions. Tu arrêtes de fumer et tu vas voyager. Exactement. Ok, d'accord. Donc, du coup, les petits-enfants, quand ils ont justement l'argent mis de côté, à un moment donné, c'est d'aller dépenser cet argent et qu'ils se fassent plaisir également. Les enfants, en général, ils ont compris le truc. Ils sont bien plus intelligents. Parce que les enfants, ils n'attendent pas six mois pour aller s'acheter une sucette ou un petit bonbon. Les enfants, dès qu'il y a la petite souris, normalement, le lendemain, c'est bon, c'est dépensé. Ils ont tout compris. C'est juste nous, adultes, qui avons tout oublié. Voilà. Au niveau énergie, pour la mise en mouvement ? Je pense qu'on a fait le tour pour la mise en mouvement. Ok. Il y a déjà pas mal de choses quand même, pas mal de compréhension. Et là, d'un seul coup, tu as tout le monde qui est en train de vider ses placards, de fouiller, d'ouvrir tout de son armoire en disant « Oh, j'ai tout ça à trier comme vêtement ! » Ah, mais ce serait tellement bien d'avoir des retours comme ça. Alors, envoyer des photos à Charlotte de avant, après, vos armoires. Oui. Ça pourrait être très drôle comme challenge, effectivement. Donc, Feng Shui fait référence quand même à l'énergie, ce qu'on vient de voir, mais quand même à la maison, à notre habitat, là où nous vivons. Et du coup, quand on rentre dans une maison, on rentre par la porte d'entrée. Donc, ça veut dire que l'abondance, elle rentre par la porte d'entrée ? Elle arrive par là ? Oui. En fait, la porte d'entrée, c'est ce qu'on appelle la bouche du Qi. Ah oui ? Et c'est l'entrée principale de Qi, donc d'énergie, dans la maison. Il y en a d'autres, parce qu'on a des fenêtres, on a d'autres portes, etc. Mais c'est quand même l'entrée principale. Et dans la symbolique, la porte représente le renouveau, les opportunités qui se présentent à moi. Donc, en fait, oui ? Non, non, c'est pour ça qu'il faut bien être d'accord que quand on a une porte d'entrée attitrée à la maison, parce que je le vois très souvent à un moment donné quand je faisais pas mal de nettoyage énergétique de maison, très souvent, tu as la porte d'entrée et en fait, tu ne rentres jamais par cette porte. Les gens te font rentrer toujours par le garage ou par la baie vitrée. Et moi, c'était le premier truc que je leur disais, mais en fait, vous avez une porte d'entrée. Oui, mais on ne l'utilise pas. Oui, mais ça a son importance, en fait. Si c'est votre porte d'entrée, ce n'est pas anodin. Et les personnes, cette porte d'entrée, la plupart du temps, était fermée. Donc, une porte d'entrée a toute son importance dans votre maison. Oui. En plus, la porte d'entrée, quand on l'utilise, ça va activer le secteur là où elle est placée, en fait. Donc, si on revient sur le thème de l'argent, si la porte d'entrée est dans le secteur sud-est, on a tout intérêt, parce que c'est le secteur de la matérialité, on a tout intérêt à l'utiliser. Mais en général, évidemment, il faut utiliser sa porte d'entrée. Il y a peut-être une configuration dans laquelle ça peut être... Et encore, je ne suis même pas sûre, mais il y a peut-être une configuration dans laquelle on pourrait peut-être éviter et rentrer par ailleurs, par une autre entrée. c'est quand on a des étoiles volantes défavorables dans l'entrée de la maison. On se garde la définition des étoiles volantes pour la fin de ce podcast ? Oui. C'est une notion très particulière du Feng Shui, qui est très intéressante, parce que ça peut vraiment totalement chambouler l'énergie d'une maison. Mais effectivement, c'est un peu plus complexe. La compréhension est un peu plus complexe, donc on se la gardera encore... On se le garde sous le coude pour tout à l'heure. Voilà. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est utiliser la porte d'entrée, déjà. Elle est là pour ça. Et donc, ce que je disais, c'est que l'entrée de la maison, ça représente un peu ma capacité à recevoir, en fait, ce qui est ce que la vie a me proposé. Donc, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir une entrée... Comment on pourrait dire ça ? Généreuse, entre guillemets. C'est-à-dire une entrée qui donne envie d'entrer, une entrée dégagée, où l'accès soit facile, qui attire l'œil. Alors là, ça ne veut pas dire qu'on va mettre des néons. Non, mais que ce soit... Ça donne envie d'entrer, en fait. Chaleureuse, quoi. Entrée jolie, chaleureuse. On peut mettre une plante, par exemple, de chaque côté de la porte pour donner, en quelque sorte, la bienvenue aux personnes et aux choses, en fait, qu'on veut attirer chez nous. Donc, un, qu'elle soit dégagée. Deux, que la porte puisse s'ouvrir facilement, qu'elle soit en bon état, qu'elle s'ouvre sans grincement. Trois, qu'elle soit bien illuminée. Qu'elle n'ait pas une entrée sombre dans la maison. D'accord. Donc, quand je dis qu'elle doit être dégagée, c'est-à-dire que depuis l'extérieur, elle doit être visible. Il ne faut pas qu'on ait un buisson juste devant l'entrée, que l'entrée soit cachée ou qu'on ait un poteau électrique, par exemple, en plein milieu de l'entrée. Et aussi, à l'intérieur. Donc, quand on rentre, qu'on puisse ouvrir la porte et qu'il y ait de l'espace pour qu'on puisse rentrer dans la maison. OK. Que l'entrée ne soit pas encombrée. Et que tu n'aies pas les chaussures qui traînent partout par terre, que tu n'aies pas les blousons rangés en vrac, des choses comme ça. Que tout soit bien rangé quand même. Oui. OK. Bon, tout soit bien rangé. Après... Oui, une maison, c'est vivant. On est d'accord. Voilà. On garde ça en tête aussi. Ce n'est pas non plus un hall d'exposition où tout est parfait. Voilà. Et dans l'entrée, on peut aussi, par exemple, placer un symbole de protection ou un symbole de richesse. D'accord. En fait, vous pouvez placer dans l'entrée ce que vous avez envie d'attirer à vous. Moi, j'ai fait une étude de Feng Shui il n'y a pas longtemps. Et la personne, elle avait placé dans son entrée une map monde. Parce que pour elle, le voyage, c'était super important. Génial. Et c'est ce qu'elle est en train de manifester d'ailleurs dans sa vie. D'accord. Donc, à chaque fois qu'elle rentre, elle voit cette map monde de façon inconsciente. Parce que ce n'est pas à chaque fois qu'elle rentre, ah oui, mon map monde. Non, ça devient un peu partie, ça fait un peu partie du paysage. Mais de façon inconsciente, il est là. Oui. Elle rentre en vibration, en fait, par rapport à cette map monde. Voilà, exactement. Et un dernier conseil pour l'entrée, ou une question plutôt. Votre paillasson, ça fait combien de temps qu'il est là et que vous ne l'avez pas changé ? Moi, il n'y a plus de paillasson, je l'ai jeté il y a quelques années. Ok. Peut-être que c'est mauvais, Vous avez un paillasson ? Non, non, non. Mais les personnes qui ont un paillasson, en fait, un paillasson, c'est résistant. Donc, normalement, ça ne s'abîme pas très vite. Mais quand ça fait quand même 10 ans qu'il est là, il serait peut-être temps de le changer et de rénover un peu ça. Et tu sais que je crois que j'avais... Alors, je l'ai jeté, mais je crois que c'était le paillasson qui était déjà avant que j'achète la maison. Donc, tu vois, je ne l'ai pas à la propriété. Ah oui, en plus, c'était des énergies qui n'étaient pas à toi. Oui, oui. Je l'ai jeté quand même. Ah oui, alors ça, je ne l'ai pas remplacé. Il faut que j'en mette un nouveau. Je ne sais pas. Mais non, non, je l'ai viré. Après, c'est plus toi, question ménage, quand tu rentres. C'est un autre débat, effectivement. Une fois qu'on a passé l'entrée, on a fait tout le tour de l'entrée ? Oui, on a fait tout le tour de l'entrée. L'abondance, du coup, peut rentrer dans notre maison ? Elle va où après ? Elle fait quoi ? Alors, après, j'ai envie de vous inviter à une petite réflexion. Et en fait, c'est de voir votre maison comme un vision board géant. J'adore l'idée. Et en fait, c'est se poser la question de si ma maison reflète ce que j'ai envie, ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie, en fait, ma vie de rêve. Un peu spécifique avec la map monde, en fait, finalement, dans l'entrée. Exactement. Donc, j'allais revenir là-dessus. En fait, si mes rêves, si dans mon vision board, j'ai les voyages, je devrais avoir une map monde dans l'entrée ou au moins dans ma maison présente quelque part et où je puisse la voir, en fait. Ou des tableaux qui font référence au voyage ou des éléments qui font référence au voyage. Exactement. Et éviter aussi tout ce qui n'est pas en accord avec ce que je veux manifester dans ma vie. C'est-à-dire, est-ce que sur votre vision board, vous mettriez une photo d'un désert, sauf si c'est un endroit où vous avez envie d'aller, mais des photos désertiques qui véhiculent peut-être la notion de manque ou des images tristes. Vous n'allez jamais mettre sur votre vision board une image de vous à une époque de votre vie où vous étiez triste. Dans la maison, c'est pareil. C'est en fait prendre conscience de chacun des objets que j'ai autour de moi et prendre conscience de ce que cet objet véhicule en moi. Il y a des objets qui avaient leur sens il y a quelques années et qui n'ont plus leur sens aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment cette prise de conscience de chaque chose qu'on a chez nous et essayer de ressentir ce que cet objet nous procure, nous transmet. Et je crois que ça fait partie justement des choses où quand tu as l'objet en main, c'est qu'est-ce que je ressens en fait avec cet objet en main ? Est-ce que ça vibre ? Est-ce qu'il me plaît dans ces cas-là que je considère que je le garde ? Ou alors finalement je ne vivre plus du tout ? Dans ces cas-là, je crée les groupes de je donne, je vends ou je me débarrasse. Et quand tu as cet objet dans la main, de dire mais en fait qu'est-ce que ça provoque en moi ? C'est tout à fait ça, oui. Tu fais ça avec... Ça peut être aussi par exemple des objets qui nous ont été offerts il y a longtemps. Oui. Et en fait, à ce moment-là, on l'a reçu, c'était parfait, c'était un ami, un manque couple, je ne sais pas. Mais il se passe qu'aujourd'hui, cet ami n'est plus mon ami ou que ça fait référence à une époque de ma vie où finalement je n'étais pas si bien dans ma peau que ça ou que ça fait référence à un ex. Oui. Un ex, oui. Donc, c'est vraiment prendre conscience de toutes ces choses-là et prendre des décisions en fonction. Après, il peut y avoir des cadeaux empoisonnés, on ne va pas se mentir. Aussi, oui. Donc, dans ces cas-là, effectivement. Mais il faut partir sur l'idée aussi d'être en capacité de s'en séparer. Oui, on revient à la notion initiale. Oui, ce qui n'est pas évident. Si les personnes, ah non, mais on me l'a offert, donc je ne peux pas m'en débarrasser. pourquoi tu es finalement si attaché que ça et qu'est-ce que ça cache derrière comme blessure, généralement, par exemple, de, mais mon Dieu, si la personne découvre que j'ai donné ou vendu son cadeau, qu'est-ce qu'elle va penser de moi ? Oui, mais en même temps, ce cadeau peut t'empoisonner, peut empoisonner ta vie. Parce que je disais, effectivement, qu'il y a des cadeaux. Je prends toujours l'exemple, je ne sais pas, vous avez hérité de la vieille bague de la vieille tante à cariatre qui est morte au bout de 90 ans avec 36 000 cancers. Ça peut être vite un cadeau empoisonné à un moment donné, quoi. Ou chercher l'amour et puis on vous offre une bague et que la bague a appartenu à quelqu'un qui a vécu 4 divorces. Je ne suis pas sûre que ça soit la bague de l'amour, par exemple. Donc, n'oubliez pas, chaque objet, et c'est ce que Charlotte vraiment vous amène, chaque objet a une histoire et du coup, une vibration, une énergie. L'avantage, c'est qu'on peut faire changer la vibration de cet objet-là. Bon, la solution de facilité, c'est s'en débarrasser. Vous l'avez bien compris. Oui. Et c'est les cadeaux qu'on nous fait. Ce n'est pas forcément aussi qu'il y a des cadeaux qui ne sont pas du tout empoisonnés. Mais moi, par exemple, je gardais un parfum qu'on m'avait offert depuis, je ne sais pas, moi, 4-5 ans. C'est un parfum que je n'aime pas et je m'obligeais à me le mettre de temps en temps. D'accord. Oui, et en fait, jusqu'au jour, je me suis dit mais pourquoi je m'oblige je n'ai pas à m'obliger et je préfère le donner à une personne qui l'utilisera plus que moi. Qui pourra en profiter. Donc, ta maison, mais la maison dans la globalité pour le vision board, c'est-à-dire aussi bien ta cuisine, ton salon, ta salle à manger, la chambre, le bureau ou plus des zones bien spécifiques ? En général, toute la maison, mais c'est vrai qu'on peut commencer par les endroits où on passe le plus de temps, la chambre, le bureau et le salon. OK. Parce que dans la cuisine, on n'a pas forcément de décoration, par exemple. Surtout des ustensiles. Voilà. Ensuite, on masterise notre vie pro ? L'abondance fait partie de la vie pro puisque grosso modo, c'est quand même la base censée, enfin, ton abondance matérielle, donc les fameux zéros sur un compte en manque, sont censés venir de ta vie professionnelle. Donc oui, on va parler de la vie professionnelle. Donc, masterisons la vie professionnelle au travers de notre bureau. Donc, la configuration de notre bureau. Donc, quand vous choisissez la place de votre table de bureau, il faut avoir certaines, il faut prendre en compte certaines choses. Donc, la première, c'est que quand on va s'asseoir à son bureau, ça va être important d'avoir dans votre champ de vision la porte d'entrée du bureau. Parce qu'en fait, si on a la porte dans notre dos, les choses vont avoir tendance à nous surprendre, à arriver par surprise, en fait. On va tout le temps être en train d'essayer d'éteindre les incendies, quoi. On ne va jamais voir venir les choses. Donc, c'est important d'avoir la porte dans son champ de vision. La deuxième chose à avoir en compte avec le bureau, c'est faire en sorte qu'il ne soit pas collé contre un mur. En fait, quand on s'assoit à notre bureau, il faudrait éviter d'avoir un mur en face parce qu'en fait, ça revient à nous bloquer d'une certaine façon notre créativité. En fait, on n'a pas de champ de vision, on n'a pas de visibilité sur le futur, en fait, sur le moyen terme et le long terme. Donc, il va se passer deux choses. Une, ça nous bloque la créativité et deux, on va être tout le temps dans l'instant présent, on va être tout le temps en train de faire des tâches au jour le jour et on n'aura pas de temps à dédier à la construction à moyen et long terme, à la construction stratégique en fait. On est bien d'accord quand même que le monde dans lequel on vit, la solution de facilité et parfois par rapport au manque de place, c'est de coller son bureau contre un mur. Voilà. Donc, s'il n'y a vraiment pas d'autre option, ce qu'on va faire, c'est qu'en face, contre ce mur-là qu'on a juste en face, on va essayer de mettre un paysage qui nous donne de l'amplitude. En fait, un paysage, soit une peinture, soit une photo, d'un paysage avec des montagnes au fond, vraiment un paysage ample, avec de la profondeur. Moi, j'ai mon vision board. C'est grave, docteur ? Oula, vous ne voyez pas sa tête, elle est en train de réfléchir. Je ne vais me faire enguler. Non, c'est super bien d'avoir son vision board tous les jours en face de nous. mais ce serait encore mieux qu'on ne soit pas contre un mur en fait, qu'il soit en face de nous mais de l'autre côté de la pièce en gros, tu vois, qu'il soit un peu plus loin. Ça marche. Sinon, ce que tu peux faire, c'est que tu le mets sur le côté, sur le mur du côté, comme ça, tu le vois quand même et en face, tu mets un paysage. Ok, chef. Si vous avez votre porte dans le dos et qu'il n'y a pas d'autre option, pareil, la solution, c'est mettre un miroir de telle façon, en face de vous ou à côté, de telle façon que vous avez vu sur la porte à travers le miroir. Ok. Comme ça, tu peux voir l'ennemi arriver et ne pas être surprise. Voilà. Il y a toujours des solutions en fait. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Ensuite, la dernière reco que j'ai envie de vous faire pour le bureau. Ah, pardon, on a parlé du mur mais pas de la fenêtre. Donc, si on a une fenêtre en face, c'est parfait parce que du coup, on a une visibilité en plus. Même si la fenêtre est sur le côté, elle est quand même là et on a quand même la vue sur le côté. Donc, c'est parfait aussi. La dernière reco sur le bureau, en fait, c'est la notion de nos directions favorables. En fait, on a tous, en fonction de notre date de naissance, quatre directions favorables, quatre directions défavorables. Donc, si vous voulez connaître vos directions favorables, c'est très simple. Il y a plein de sites web sur Internet. Donc, vous cherchez sur Internet numéro quoi, K-U-A, numéro quoi et on va vous demander de rentrer votre date de naissance et vous allez recevoir vos quatre directions favorables. Ok, génial. Donc, l'idéal, c'est que quand vous êtes assis à votre bureau, en face, vous ayez une direction favorable. Favorable. Vous vous asseyez dans une de vos directions favorables. Parce que si tu t'assoies dans une position défavorable, du coup, ça va bloquer l'énergie, ça va bloquer l'abondance. Alors, du coup, il peut se passer plusieurs choses parce que les directions, elles ont des significations. Selon là où c'est placé, évidemment. Voilà. Donc, en fait, il y a quatre directions défavorables. parce qu'en plus du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, on a le nord-ouest, le sud-ouest, etc., etc. Donc, en fait, c'est huit directions en tout, quatre favorables, quatre défavorables. J'ai une cliente il n'y a pas longtemps qui avait changé son bureau de place. Ça faisait deux mois qu'elle était dans cette position et elle m'a dit ça fait deux mois que j'accumule les problèmes avec mes clients. Problèmes en tout genre. Son ordi est mort. Oui, dans tous les aspects de son métier. Et donc, quand on a regardé la configuration, elle était dans sa direction la moins, la plus défavorable, en fait. c'est vraiment une direction qui apporte problèmes en tout genre. D'accord. Voilà. Donc, en fait, les conséquences peuvent être différentes. Après, il y a une autre direction qui va plutôt nous apporter des problèmes relationnels. Il y a une autre direction qui peut nous apporter des problèmes plutôt sur le niveau physique, du corps, problèmes de santé. Fatigue ou maladie. Voilà. En fait, il y a différentes situations. D'accord. Euh... La prochaine notion, donc on revient sur les étoiles volantes qu'on a mentionnées tout à l'heure. on en a parlé tout à l'heure, mais du coup, je savais, je savais qu'on allait en parler beaucoup plus en détail. Donc, on se gardait ça pour justement la fin du podcast. Donc, on y va. Les étoiles volantes, c'est quoi encore ce truc à la chinoise ? Alors, les étoiles volantes, c'est là, en fait, où on se rend compte que le Feng Shui est né en même temps que l'astrologie chinoise. Après, c'est des disciplines qui se sont séparées, mais en fait, elles sont toutes un peu entrelacées. Alors, oui, il faut bien garder, c'est ce que j'explique moi, par exemple, quand j'initie sur Reiki, je dis toujours, la médecine est liée à l'astrologie pour les Asiatiques, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Voilà. Le Dalai Lama a des oracles autour de lui qui sont médecins et qui sont en même temps astrologues. Donc, c'est pour eux, rien n'est séparé. Voilà. Donc, en fait, les étoiles volantes, c'est un peu l'astrologie du Feng Shui ou la numérologie du Feng Shui. Je m'explique. En fait, quand on fait l'analyse d'une maison, on va faire ce qu'on appelle la carte natale de la maison. Enfin, ce qu'on appelle, c'est moi qui appelle ça comme ça. C'est pour vous expliquer à quoi ça revient. C'est compréhensible comme ça. Et en fait, on utilise la date de construction de la maison et on utilise la direction de la maison et on calcule une carte énergétique, d'où la carte natale de la maison. Et en fait, on divise la maison en neuf secteurs égaux et dans chacun de ces secteurs, on va avoir une énergie présente qui est représentée par des numéros et qui va nous donner des informations sur ce secteur. Donc, ça peut nous donner des prédictions ou ça peut nous donner de l'information sur l'énergie disponible dans ce secteur. C'est pour ça qu'il y a des secteurs dans la maison qu'on va recommander plus que d'autres pour mettre, par exemple, une chambre ou pour mettre un bureau. Ok. Donc, tu peux avoir un secteur, par exemple, abondance ? En fait, on peut avoir plusieurs secteurs où les étoiles sont favorables, par exemple, pour l'entrepreneuriat, pour la réussite professionnelle. Donc, on va essayer de faire en sorte que le bureau, par exemple, ou la chambre soit dans des secteurs comme ça favorables. Ok. Donc, ça, ce sont des étoiles fixes. C'est-à-dire que ce que je viens de vous expliquer, c'est des étoiles qui ne bougent pas dans le temps. Elles sont toujours là. mais ensuite, comme en astrologie, on peut faire aussi une carte annuelle. Donc, en astrologie, c'est la révolution solaire. En Feng Shui, on appelle ça les étoiles annuelles. Donc là, je vais vous parler des étoiles annuelles. C'est pareil, c'est des étoiles qui bougent de place année après année. Elles changent de secteur, en fait. Et elles viennent intensifier ou neutraliser les étoiles. Enfin, neutraliser. Elles viennent intensifier ou au contraire amoindrir l'effet des étoiles fixes. Ok. D'accord. Donc là, on va parler des étoiles annuelles parce que les étoiles annuelles, c'est les mêmes pour tout le monde. Donc, par exemple, dans le secteur sud de votre maison en 2023. Et là, tu es au courant que tout le monde est en train de prendre une boussole dans sa maison quand même pour savoir où est le sud et d'apprendre à se servir d'une boussole aussi. Maintenant, sur les téléphones, il y a des applis. Donc, c'est assez simple. Donc, secteur sud pour les étoiles volantes annuelles. Le secteur sud de votre première maison, cette année, on a l'étoile 8. C'est une étoile très favorable pour ce qui est réussite en tout genre, bien-être tant physique, émotionnel, mais aussi bien-être financier. Donc, en fait, c'est une étoile qu'on va avoir envie d'activer. OK, juste petite précision parce que comme ce sont des étoiles annuelles, juste de repréciser que là, cet épisode de podcast est fait en 2023. Oui, alors là, c'est des étoiles 2023. Au cas où vous écoutez cet épisode, je ne sais pas, en 2025, mon Dieu, si mise en lumière holistique est encore présent en 2030. Non, non, là, nous sommes bien en 2023. Donc, les recommandations de Charlotte sont pour l'année 2023 et du coup, en 2024, ça sera d'autres dispositions. Voilà, 2023 jusqu'au premier jour de février 2024 parce que le calendrier est chinois et différent de notre calendrier à nous. Donc, en fait, dans le sud, vous pouvez activer cette étoile 8 avec l'élément feu. Donc, vous pouvez y mettre des bougies, par exemple, ou un peu de couleur rouge. Donc, pas peindre le mur en rouge parce que je vous rappelle que c'est juste 2023, mais par exemple, ils plaçaient un coussin rouge, ils plaçaient quelques touches de rouge ou ils plaçaient l'élémentaire. Donc, l'élémentaire, il est représenté par tout ce qui est fait en pierre, en céramique, de la poterie, des cristaux, de la pierre, du marbre, etc. Ensuite, nous avons l'étoile 1 qui est favorable pour tout ce qui est recevoir des aides de tout type. Donc, typiquement, par exemple, quand on entreprend, on va avoir besoin, on ne peut pas faire tout tout seul, donc on va avoir besoin de personnes qui nous aident dans certains process ou par exemple, qui nous recommandent pour avoir plus de clients. Mais là, on fait référence à ce qu'on disait tout à l'heure au début en disant qu'est-ce qu'on met derrière cette notion d'abondance. Justement, c'est que l'abondance n'est pas forcément que financière et n'est pas que des zéros sur un compte en banque. Donc, justement, l'abondance de personnes qui sont nécessaires pour un projet, par exemple. Et là, c'est ce que tu es en train d'expliquer. Exactement. Donc, en fait, dans le secteur sud-ouest, on a sept étoiles, une. Et donc, on va l'activer soit avec un petit peu d'eau, un volume d'eau, donc soit une petite fontaine d'eau, soit un vase avec de l'eau ou du métal. Donc, n'importe quel objet en métal peut faire l'affaire. Et ensuite, on a la troisième étoile qui est favorable qui est l'étoile 9. C'est une étoile qui est en train de... En fait, à partir de 2024, ça va être l'étoile la plus faste de toutes les étoiles. C'est celle qui va apporter les bonnes nouvelles. C'est celle qui apporte la réussite à tous les niveaux. Donc, si vous attendez, si vous espérez avoir, par exemple, une promotion au boulot, c'est favorable d'activer cette étoile. elle est au nord. Donc, au nord, on peut placer soit du bois, donc des plantes, soit de l'élément feu, donc, par exemple, des bougies. Ok, ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. Donc, ça, on le rappelle, c'est jusqu'à février 2023. Non, 24. À partir du premier, enfin, aux alentours début février 2024, les étoiles filantes vont être modifiées, vont changer. Les étoiles filantes. Qu'est-ce qui va être modifié ? C'est l'emplacement, en fait, des étoiles volantes ? Oui. C'est ça ? C'est les secteurs, elles vont changer de secteur. Oui. Par exemple, la 8 qui est au sud, elle va être au nord et la 9 qui est au nord, elle va passer au sud-ouest. Et du coup, toutes les modifiées, par exemple, l'objet que tu auras mis, par exemple, l'objet métal, je pensais à un carillon, que tu avais placé à un certain endroit, tu le déplaces, tu prends le même carillon et tu le déplaces à un autre endroit. Ça, c'est possible ? Ça va fonctionner ? Dans ce cas-là, oui. Si on ne fait que l'analyse des étoiles annuelles, on le fait comme ça. Après, quand on fait une analyse Feng Shui plus poussée, on regarde les étoiles fixes et du coup, l'analyse, elle est un peu plus complexe. On est d'accord. Et on va travailler en fonction des objectifs de la personne parce qu'on ne peut pas travailler tout non plus. Il faut se focaliser sur certaines choses parce que sinon, il faudrait… Ce serait impossible en fait de tout activer. Petit rappel, tu es la première à le répéter, la maison parfaite n'existe pas. C'est impossible. Enfin, la maison parfaite n'existe pas parce que notre maison nous reflète et je suis désolée de vous le dire, vous n'êtes pas parfait. Non, personne n'est parfait automatiquement. Nous sommes parfaits. À chaque instant, nous sommes parfaits mais automatiquement, ce n'est pas la perfection. Nous sommes des êtres en construction. Exactement, comme une maison. Et donc, plus sérieusement, en fait, on est tous venus ici, ça c'est ce qu'on explique plus longuement dans le premier podcast, on est tous venus sur cette terre pour apprendre, pour expérimenter. Expérimenter, tout à fait. Faire des apprentissages et du coup, nos maisons reflètent ces apprentissages-là. Et du coup, si la maison parfaite existait, on serait Bouddha et puis on ne ferait plus partie de ce plan. C'est ce que j'allais dire, on ne serait plus là en train d'expérimenter le jeu. Voilà. Ça ne serait pas drôle. Non, je rigole. Donc, pour finir sur les étoiles volantes, ce que j'expliquais, c'est que quand on fait une analyse plus poussée, on regarde d'autres variables et du coup, on ne change pas forcément tout tous les ans. En général, on ne change pas tout tous les ans, on change une petite partie des choses. C'est en fonction de ce qu'on veut faire cette année, de ce qu'on veut réussir cette année. C'est la bonne nouvelle, non ? Parce que si chaque année, tu dois changer toute la déco, déplacer tous les meubles, casser des murs, on est bien d'accord qu'à un moment donné, c'est injouable. Et là-dessus, c'est sympa le fin de fin, c'est assez limite. Et puis, il y a aussi plein de choses qui ne bougent pas. Par exemple, le lit, une fois que j'ai trouvé l'option parfaite pour le lit, je ne le change pas. C'est pareil pour le bureau. Voilà. Il faut être juste attentif aux étoiles annuelles qui peuvent être défavorables pour les neutraliser. Et on va activer les étoiles qui favorisent nos projets pour cette année-là. C'est-à-dire qu'en fait, il faut rentrer presque dans une démarche où quand tu vas déplacer un meuble ou que tu as envie d'un meuble, de te dire est-ce que c'est finalement le bon endroit ? Parce qu'il peut y avoir les envies ou ce qui est logique, mais finalement, qui ne va pas correspondre à tes énergies ou aux énergies de la maison. Oui. Je ne sais pas, je prends un exemple. Tu as envie de mettre plein de plantes dans une cuisine, par exemple, si ce n'est pas le bon secteur, ça peut être vite compliqué. Je pense à quelqu'un en particulier, une amie que nous avons en commun et qui a observé qu'à un moment donné, elle a mis le feu à la cuisine deux fois. Et effectivement, parce qu'elle avait plein de plantes dans la cuisine et que c'est joli en déco, mais en feng shui, ce n'était vraiment pas pratique. Oui. C'est tout à fait ça, en fait. Et que juste déplacer des plantes, quatre ou cinq plantes, ça a changé totalement la configuration de sa cuisine. Voilà. Et puis, ça dépend aussi du secteur et puis ça dépend des étoiles du secteur. Parce que des fois, on ne peut pas placer des plantes à un endroit où on a une étoile 3, par exemple. L'étoile 3, c'est une étoile qui fait partie de l'élément bois, mais c'est une étoile qui n'est pas forcément favorable. Donc, du coup, si je mets des plantes dans ce secteur-là, on va activer quelque chose qui n'est pas forcément favorable. Oui, c'est ça. Le but, ça ne va pas être justement de l'activer. Donc, on est d'accord ce que je te disais, c'est-à-dire que quand tu réfléchis à mettre un truc qui te semble totalement onodin, de te dire tiens, la plante-là, elle irait super bien. Non, ce n'est peut-être pas forcément une si bonne idée que ça. Voilà. OK. Après, on peut faire l'essai. Et ça marche ou ça rate. OK. Ça marche ou ça casse. Exactement. En plus, c'est très drôle. Ils vont plus savoir quoi faire. Ils vont plus savoir s'ils bougent, s'ils ne bougent pas. Non, on va leur faire peur. Mais tout à l'heure, non, mais pour expliquer quand même que rien n'est anodin, que justement, il y a des choses qui peuvent avoir parfaitement leur symbolique, leur signification et leur impact dans sa vie. Et tu as donné l'exemple du lit tout à l'heure, moi, je l'ai vraiment vécu de cette manière-là. J'ai toujours été quelqu'un qui dort très bien. Le jour où je décide de changer de place mon lit, parce que c'était beaucoup plus pratique, je trouvais que c'était beaucoup plus pratique pendant plus de sept mois. Je ne dors plus du tout. Ou je fais pareil comme la personne que tu as évoquée. Je me réveille toutes les deux heures. Je suis obligée de mettre de la musique, des trucs. Et tu te dis waouh, effectivement. Ça a quand même un impact sur sa propre vie. C'est ça qui est super intéressant. Donc, non, ce n'est pas de devenir parano, on est bien d'accord, mais déjà par des petits trucs de faire attention aux objets de décoration, de faire attention justement qu'il n'y ait pas d'accumulation, mais ça, on en avait déjà parlé dans le premier épisode, de ne pas accumuler, 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 justement, de savoir faire le tri, de savoir jeter ou donner, évidemment, chacun selon ses convictions, mais de savoir se débarrasser, en fait, grosso modo. C'est quelque chose qui est très important en feng shui. Et tout à l'heure, tu parlais du vision board et j'adore, moi, sincèrement l'idée. Je n'avais pas vu ça de cette manière-là par rapport à la maison. Et je suis tombée ce matin, j'ai trouvé ça très drôle sur une citation d'Aristote qui disait « Le but de l'art n'est pas de représenter l'apparence extérieure des choses, mais bien leur signification intérieure. » Et on a une phrase toutes les deux en commun et tu l'as dit tout à l'heure, c'est effectivement « Notre monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. » Et finalement, c'est à peu près pareil pour les vêtements et ça va être à peu près pour ta maison et du coup pour la déco de ta maison, c'est-à-dire que ta maison n'est que le reflet de qui tu es finalement également. Exactement. Et d'ailleurs, quand on choisit une maison, quand on change de maison ou d'appartement, on croit que c'est anodin et en fait, non. On choisit cet endroit et c'est un endroit quand on va commencer à regarder les plans et à lire le lieu qui reflète nos processus internes du moment. Il y a des personnes qui vont te dire « Oui, mais c'est la maison qui m'a choisie. » Oui, effectivement. Mais il y avait une résonance. Peu importe qui a choisi qui. Oui, c'est ça. Il y avait une résonance automatiquement avec ce lieu, avec la maison, avec les vibrations du passé de la maison également. Ce que je dis tout le temps, c'est que des fois, on va visiter l'appartement idéal qui check toutes les cases de ce qu'on voulait, donc de chambre, de salle de bain. Il y a toute la liste qui est checkée, mais on ne le sent pas. Et puis, il y a un autre lieu qu'on va visiter. Il n'y a peut-être pas toutes les cases de checkée, mais on se dit « Non, c'est là où je veux vivre. » C'est celui-là. Exactement. Et voilà. En fait, c'est ça, en fait, raisonner, entrer en résonance avec le lieu. Parce que ça veut dire qu'on a quelque chose à y vivre. Est-ce qu'en feng shui, une maison neuve va avoir une différence énergétique avec une maison ancienne, déjà construite, avec un passé ? Oui. Déjà, toutes les maisons ont des différences parce que toutes les maisons ont des dates de construction différentes, des configurations différentes et des orientations différentes. Donc déjà, ces trois ingrédients, qu'elles soient neuves ou anciennes, ça a une différence. Quelle est la différence entre une maison neuve et une maison ancienne ? La maison ancienne a de l'histoire. OK. Donc évidemment, il faudra faire tout un travail de nettoyage énergétique. Ça, c'est super important quand vous arrivez dans un nouveau lieu. et ce qui se peut se passer aussi, c'est que comme la maison est d'une période plus ancienne, il se peut que les étoiles ne soient pas si fastes, si favorables en fait, que si la maison était de la période dans laquelle on se trouve actuellement. D'accord. Les matériaux utilisés vont avoir leur importance ? Oui, aussi. Il faut essayer d'utiliser les matériaux de la pierre, le bois, pour éviter les structures trop métalliques, par exemple. OK. Une charpente métallique ou ce principe-là. Question piège, j'espère pas, mais par exemple, si l'abondance était un matériau, ça serait quoi ? Le bois. Ah, c'était même pas une question piège, il y a bien un matériau. Bois, OK. Oui, la croissance. D'accord. C'est pour ça que c'est bien d'avoir par exemple des plantes à l'entrée de la maison, de chaque côté de l'entrée. Mais alors là, c'est pareil, les plantes, éviter des plantes sur lesquelles il reste deux feuilles et qui sont un peu un peu tristounettes, quoi. On essaye de choisir des plantes qui soient en croissance, des plantes avec des belles feuilles généreuses. Il faut aussi choisir bien la plante. Il faut essayer de ressentir ce que la plante véhicule. En fait, qu'elle soit le reflet d'une abondance. Exactement. Et pas deux feuilles qui se battent avec une fleur toute flétrie. D'accord. Et moi, j'avais entendu sur des rosiers, qu'il ne fallait pas mettre de rosiers dans une entrée ou sur une porte d'entrée parce qu'effectivement, il y avait le côté épine derrière, la symbolique des épines. Éviter les cactus aussi. En Amérique du Sud, c'est peut-être compliqué, non ? Au Mexique, si tu as des cactus devant la porte. Ouais. Il y en a pas mal. En fait, il faut éviter qu'elles soient pile dans l'entrée de la maison. Parce que c'est vrai qu'où pousse le cactus ? Le cactus, c'est quand même une plante de désert qui n'a pas besoin d'eau. C'est une plante... C'est un peu la dernière plante à survivre, quoi. ça véhicule pas forcément l'abondance, la vie. Voilà. Donc, évitons les cactus en plein dans l'entrée. Après, il y a différentes croyances autour du cactus. Donc, en Feng Shui, c'est plutôt cette vision-là qu'on a. Il y a d'autres cultures où le cactus est vu comme une plante protectrice. Mais alors, dans ce cas-là, on peut l'avoir dans le jardin, mais pas pile en face de l'entrée. Pas dans l'entrée. C'est vrai quand tu parles de plantes, quand tu parles de l'entrée, ça peut être à l'intérieur de la maison comme ça peut être à l'extérieur de la maison. Oui, alors là, je parlais plutôt à l'extérieur. OK, d'accord. Après, à l'intérieur, il faut voir s'il y a de la place parce que des fois, les entrées sont assez étroites parce que ça ne sert à rien de mettre une plante parce que, ouais, Charlotte, elle m'a dit que ça va m'aider avec l'abondance de mettre une plante dans l'entrée si finalement, j'obstroie le passage. Tiens, donc j'y pense. Quelque chose que j'observe très souvent, c'est vrai que dans les anciennes maisons, faire un hall d'entrée, ça se faisait très régulièrement. Moi, j'ai même soulevé de la maison de mes parents, le hall d'entrée, s'ils faisaient 15 mètres carrés. tu vois, mon père avait fait une grande entrée. Aujourd'hui, les maisons modernes, c'est un lieu qu'on bannit presque, c'est-à-dire que tu vas rentrer soit dans une cuisine, soit dans un salon, salle à manger directement en se disant non, mais ça fait gagner de la place. Alors oui, je sais, il y a une conjoncture qui fait qu'on a besoin de gagner un maximum de place dans une maison parce que c'est un certain coût mais du coup, ce type de maison, ce n'est pas bien qu'il n'y ait pas d'entrée ou de ce type d'entrée ? En fait, ce qu'il faut essayer de faire sur l'entrée, c'est que l'entrée soit généreuse, c'est-à-dire je peux avoir un sas d'entrée parce que ça nous permet aussi de poser le panteau, enlever les chaussures et ne pas mélanger tout ça avec le reste de la maison mais il faut faire en sorte que l'entrée soit généreuse, c'est-à-dire que vraiment l'énergie a de la place pour rentrer et pour s'étendre. Donc en fait, si je n'ai pas l'espace pour faire un sas d'entrée qui ne soit pas trop étriqué, autant ne pas le faire et que ça rentre vraiment sur une pièce où l'énergie en rentrant, en fait la porte, c'est un endroit étroit et ce qu'on veut, c'est qu'après avoir passé cet endroit étroit, l'énergie puisse s'ouvrir de tous les côtés. Ok. Je ne sais pas, avec mes mains, je suis en train de montrer mais vous n'allez pas me voir. C'est-à-dire qu'elle écarte ses mains pour montrer justement que ça s'ouvre comme l'inverse d'un entonnoir, c'est-à-dire qu'on part d'un endroit fermé pour rien. Voilà. Donc c'est ce qu'on recherche et aussi à l'extérieur de la maison. En fait, c'est les maisons qui ont par exemple des petites terrasses, des terrasses à l'extérieur ou des jardins à l'extérieur en fait qui permettent de recevoir et d'emmagasiner l'énergie avant de rentrer dans la maison. Ok. D'accord. Donc c'est pareil, on évite les allées super étroites avant de rentrer dans la maison. Il vaut mieux des espaces ouverts. Ça marche. Donc par exemple, rentrer dans un couloir, ce n'est pas l'idéal. Oui, il y a ça aussi. Effectivement. Ça, c'est plutôt les anciennes maisons généralement qui sont configurées de cette manière-là. On arrive quasiment à la fin de cet épisode de podcast. Je voulais... Tu veux conclure sur quoi ? Ouais, je voulais qu'on fasse une petite réflexion parce que je vous l'ai dit plusieurs fois, notre monde extérieur reflète notre monde intérieur. Donc si on a plusieurs situations qui nous freinent un peu avec l'abondance dans notre maison, c'est peut-être qu'à l'intérieur, on a des choses aussi à revoir. Donc en fait, je vous invite à réfléchir à toutes ces possibles croyances que vous avez en relation avec l'argent, à réfléchir quand vous étiez petit, tous ces messages, toutes ces phrases, ces messages que vous entendiez de la part de vos parents, de vos grands-parents en relation avec l'argent et voir si ça, ça résonne toujours en vous. Donc toutes ces croyances, par exemple, comme le fait de il faut travailler super dur pour gagner de l'argent ou je ne sais pas moi, l'argent, les riches. Non, c'est que les riches, tel truc, les riches, tel truc, ils ne comprennent pas. C'est dur de gagner de l'argent, c'est laborieux, il faut, voilà. Il peut y avoir aussi de temps en temps des schémas aussi familiaux en psychogénéalogie, c'est-à-dire que tu peux tomber sur des lignées de faillites où des personnes, effectivement, le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, à chaque fois dans leur métier, il y a eu des faillites. Et parfois même, je l'ai trouvé moi sur des maisons, la maison avait une histoire de faillite, c'est-à-dire qu'à chaque fois la maison, alors je l'ai trouvé aussi sur une histoire de divorce, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la maison était vendue, c'est que derrière, il y avait effectivement une histoire derrière et l'histoire était toujours commune. Donc, de ne pas rester que sur un fait, c'est-à-dire d'aller vraiment approfondir effectivement toutes ces notions d'abondance et de voir comment nous, on aborde cette notion d'abondance et comment on a grandi avec cette notion d'abondance, l'argent que représente l'argent en fait. Voilà. Et un autre concept que je trouve très parlant et très sympathique, c'est de se poser la question de est-ce que mon argent est heureux ? Ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire quelle est l'émotion que je transmets à mon argent. C'est-à-dire que quand je vais par exemple payer quelque chose, quand je paye une facture, quand je paye mes courses, quand je m'achète des fringues, quelle est la sensation que je ressens pile au moment où je paye ? Est-ce que je ressens ? Est-ce que je suis heureux ? Je suis en gratitude ? Je suis trop bien. J'ai la manière de payer. En fait, j'ai l'argent pour me payer ce que j'ai envie d'avoir. Ou est-ce que je vibre depuis le manque ? Le manque et la peur. Est-ce que je paye en train de réfléchir ? Oh là là, je ne vais pas avoir assez pour payer ça et ça et ça. Exactement. Est-ce que c'est plutôt une sensation de frustration ? Donc, c'est en fait réfléchir à ce que je ressens à chaque fois que je dois utiliser mon argent, à chaque fois que je dois payer quelque chose, que ce soit quelque chose d'obligatoire comme une facture ou que ce soit quelque chose, un plaisir, un restaurant, une fringue, etc. Mais après, essayez. Oui, vas-y. Non, non. J'allais dire, même quand tu payes une facture, par exemple, tu prends une facture, prenons la facture du téléphone, tu vas dire, ouais, quand même, ça coûte cher ou c'est le téléphone. Oui, mais d'un autre côté, ça te permet d'avoir accès à ça, ça, ça et ça. Avec ton téléphone, tu peux faire ça, ça, ça et ça. Et donc, du coup, effectivement, d'avoir de la gratitude en te disant, ah ouais, mais en fait, finalement, je suis contente de payer mon téléphone. Donc, de voir cette facture totalement différemment. C'est exactement ça. En fait, c'est changer ce sentiment qui est peut-être de la frustration ou de la peur du manque par le sentiment de gratitude. Parce que finalement, bah oui, je paye mon électricité, mais heureusement que je puisse payer mon électricité. Après, tu peux avoir cette sensation, parce que moi, ça m'est arrivé, tu sais, avec cette sensation de, par exemple, ce qui peut te sembler des choses superflues, on va prendre le restaurant, c'est-à-dire du style, tiens, je me paye un resto et puis dire, ouais, enfin, ce n'est pas si utile que ça. Tu ne sais pas non plus si à la fin du mois, tu auras les moyens. Et en fait, de te dire, mais si en fait, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai vraiment envie de me payer ce resto. Et ce que j'ai trouvé toujours très drôle dans mon cheminement, c'est qu'à partir du moment que j'ai accepté d'avoir cette dépense-là et que j'ai pris du plaisir avec cette dépense-là, je te jure, mais ça s'est vraiment toujours produit de cette manière-là. Le jour même ou le lendemain, j'avais quasiment la même rentrée d'argent qui, par X raisons, par mon métier, revenait. Voilà. Donc là, c'est en plein dans le chakra sacré. Oui, parce que je m'étais fait le plaisir et justement, je n'étais pas partie sur l'idée de non, mais en fait, ça ne va servir à rien, c'est un resto, c'est bon, garde ton argent. Non, en fait, je l'ai dépensé, donc j'ai pris du plaisir à dépenser parce que je me suis fait plaisir. Automatiquement… Et puis, tu as passé un bon moment, tu es peut-être allé avec une amie, un ami… C'est exactement ça. Donc, de comprendre finalement quand on va payer quelque chose, quelle énergie se dégage derrière. Mais l'argent heureux, j'adore cette idée-là. Merci, Charlotte. L'argent heureux. Est-ce que votre argent est heureux ? Voilà, c'est ma conclusion. On rappelle, Charlotte Boulin, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Alors, en version espagnole, puisque tu vis en Colombie, en version française depuis quelques mois maintenant. donc experte en feng shui, donc tu fais des expertises alors partout dans le monde, on peut le dire, vraiment, parce que tu voyages pas mal maintenant du coup, Canada, Norvège, Dubaï, je crois. Grâce à mon travail et grâce à Google. C'est excellent. Oui, alors moi, en fait, je fais des expertises à distance parce que grâce à la technologie, on peut parfaitement aujourd'hui faire des expertises à distance. Donc, que vous soyez n'importe où en France, en Europe, aux Etats-Unis. Il n'y a pas longtemps, j'en ai fait une au Canada. Donc, voilà, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Je pense que les liens de les réseaux seront... On mettra dans le descriptif de cet épisode. Il n'y a aucun problème pour te retrouver sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Une phrase de conclusion ? L'argent heureux, on reste sur ça ? L'argent heureux et souvenez-vous que vos espaces de vie sont le reflet de votre vie intérieure. J'adore l'idée du Vision Board. Merci infiniment pour ce nouvel échange avec toi. J'avais déjà pris du plaisir pour le tout premier épisode et tu m'avais fait l'honneur d'être la première invitée. Donc, j'ai vraiment eu plaisir également d'échanger de nouveau avec toi. Et merci encore pour cet échange. Et merci à tous les auditeurs d'être arrivés jusque là. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mise en lumière holistique. Gros bisous à tous et merci encore. Merci Véro et merci à tous. Pour ne manquer aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais vous êtes précieux.